Musique En termes d'éléments architecturaux, vous avez les escaliers qui permettent d'accéder des parkings sous podium jusqu'au podium. Donc on a 7000 places en 6678 pour être précis, places de parking sur site, 5000 sur la partie extérieure en parking végétalisé et 1600 places à l'intérieur sous le podium sur deux niveaux qu'on distingue bien devant nous. Donc vous avez ensuite ces 20 escaliers tout autour du podium, le podium qui permet d'accéder à l'intérieur de l'enceinte. La façade est une succession de façades béton et de façades vitrées. La façade béton avec les meurtrières va être recouverte de parties de toiles tendues d'oriflames qui vont s'accrocher à la toiture et qui vont redescendre pour couvrir un peu la façade béton. Et vous avez la partie vitrée qui va recouvrir l'ensemble des salons ainsi que les bureaux de l'Olympique Lyonnais, les 3000 m2 sur la partie nord. C'est un des équipements qui nous a permis, même si on est beaucoup plus petit que le stade Vélodrome ou le stade de France, d'accueillir une demi-finale pour l'Euro 2016. Donc c'est vraiment, on a essayé de faire de la qualité, une enceinte de 58 215 places, mais avec un standard de normes équivalent au plus grand stade européen. J'étais à l'Alliance Arena les deux derniers jours, on avait des présentations du Dallas Cowboy aux Etats-Unis, on a les Mireille Stadium, voilà on est sur ce type de stade en termes de fonctionnement, que ce soit pour les médias mais aussi pour le grand public, avec un stade connecté, 25 000 connexions simultanées en Wi-Fi qui va permettre au public d'accéder à des nouveaux services. L'Alliance Arena est un stade qui a maintenant 10 ans, il n'était pas connecté en Wi-Fi, ils sont en train de faire les travaux nécessaires pour que justement le public puisse aussi accéder à une application grand stade et avoir le Wi-Fi à l'intérieur de l'enceinte. Donc aujourd'hui, si on veut être une enceinte Moldern, une enceinte pouvant accueillir le public, non pas pendant 90 minutes, mais pendant 5 heures, 2 heures avant, 2 heures d'événement, 1 heure après, il faut avoir les services qui sont accessibles pour le grand public. Ça va des toilettes à la qualité de l'enceinte en termes de nettoyage, en termes de sécurité, 276 caméras de vidéosurveillance, en termes de consommation, Catherine également, avec 290 points de vente à l'intérieur de l'enceinte. Sur la partie, donc quand ils rentrent sur la partie gauche, vous avez le vestiaire de l'Olympique lyonnais, et sur la partie droite, les vestiaires visiteurs. Je dis les vestiaires visiteurs parce qu'on a conçu le stade avec 3 vestiaires visiteurs pour organiser des tournois d'avant-saison, comme l'Emi Reds Cup ou le D-Cup. Ensuite, le vestiaire de l'Olympique lyonnais est un peu plus grand, un bain chaud, un bain froid, une salle de montage vidéo. On a également un lieu pour le coach et le président. Donc voilà, on a différents espaces complémentaires, mais sur la partie purement sportive, les deux vestiaires sont pareilles, avec une salle de prééchauffement d'une centaine de mètres carrés, et ensuite le vestiaire avec des casiers pour 25 joueurs et la partie massage. C'est un concept global. Lorsqu'on est autour d'un événement, d'essayer de faire passer l'utilisation de l'enceinte de 1h30, 2h aujourd'hui à Gerland à 5h, 2h avant, 1h après. Et puis c'est aussi l'idée d'utiliser l'enceinte en dehors des événements, que le public vienne se promener. Il va y avoir un musée de l'Olympique lyonnais, un Ewell Store de 750 m2, un restaurant à l'intérieur de l'enceinte, en attendant les équipements complémentaires du parc OEL, que ce soit l'hôtel, le parc de loisirs ou les différents bureaux qui seront autour de la zone. Alors aujourd'hui, la date de livraison, on ne peut pas la connaître, il faut laisser le chantier avancer, sur tous les éléments que nous avons aujourd'hui avec la charpente. La date contractuelle, c'est le fin janvier 2016, et puis on espère pouvoir faire quelque chose pour l'inauguration, pour un événement autour du 8 décembre. Alors là, on est au plus haut en termes de béton, c'est-à-dire à 32 mètres, et puis après, il n'y a plus que la toiture au-dessus de nos têtes qui va monter jusqu'à 45 mètres de hauteur. Par rapport au poteau de corner opposé, on est au plus loin. Les standards internationaux nous demandent de ne pas dépasser les 190 mètres. Nous, on est largement en dessous, donc même si on est sur un stade de 58 000 places, on a gardé ce côté confort, ce côté ambiance, très convivial, un peu à l'équivalent du parc des Princes, c'est-à-dire quelque chose de fermé. Les quarts de virage sont comblés par des tribunes, et on espère avoir une ambiance sonore à l'intérieur du stade très élevée.